L'Afrique, riche de ses valeurs culturelles, réclame le retour de son patrimoine. Unis, ses États mettent en place un plan d'action régional. C'est un document qui propose des stratégies innovantes qui vont permettre aux États membres de la CEDAO d'entrer en possession de leurs biens culturels dans des délais les meilleurs. Je voudrais pour ma part saluer votre présence à cette réunion d'élaboration du plan d'action régional. 2019-2023 pour le retour des biens culturels dans leur pays d'origine. Votre participation aussi massive témoigne de l'importance que les États membres accordent au sujet qui s'inscrit en droite ligne avec l'objectif global de la politique culturelle régionale de la CEDAO, celui de contribuer au développement socio-économique durable et à l'intégration régionale par la promotion de la diversité culturelle et des industries culturelles et créatives. Nous sommes dans une démarche de partenariat car nous avons conscience que même si ces biens appartiennent aux nations que nous sommes, ces biens participent désormais de ce que nous appelons le patrimoine mondial universel et devraient pouvoir être bien conservés dans les pays où ils se trouvent, mais aussi devraient pouvoir circuler dans le cadre de la coopération muséale pour profiter à tous les passionnés d'art, de culture et de patrimoine. Le Béné fait partie des premiers pays africains ayant fait la demande du retour de ces biens culturels, un exemple de leadership qui incite ses gardiens de la culture africaine à s'engager et à faire de cette question une priorité absolue aux présentes assises de Cotonou. Comme le stipule le président Patrice Talon, les patrimoines culturels africains ont une âme et constituent une richesse pour les pays qui en réclament. Les biens culturels des pays d'Afrique l'Ouest, où qu'ils se trouvent, constituent les socles du patrimoine culturel régional, donc la conservation et la valorisation devraient, par devoir mémoriel, être bien faits par l'Afrique l'Ouest et en Afrique l'Ouest. Avoir le droit d'user de son patrimoine, une flamme qui sera ravivée à cette rencontre de Cotonou par les États membres de la CEDEAO, résolument engagée dans un processus de développement qui passe également par la culture.